Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800, les chakras et l'aromathérapie énergétique, comment un déséquilibre au niveau des chakras peut provoquer certaines maladies et lesquelles et les remèdes naturels pour rééquilibrer les chakras. Pour ça, je reçois, allez Rocco, prépare-toi pour la danse, Rocco Larroca, hervoriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. Toutes les danses de Rocco finissent sur ma story Instagram et les stories aussi d'Arabelle Instagram. Ça fait deux mois que j'essaie d'apprendre à Rocco la danse des épaules, mais rien, wellou. Ah c'est vrai, j'ai pas fait de progrès encore. Si, 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 je vais publier votre dernière danse sur l'Instagram d'Arabelle. Je vais publier ma dernière danse. Vous pouvez faire mes progrès de danseur dans les stories de Manel qui m'obligent à danser tous les matins. Mais c'est bien, moi ça met de bonne humeur, ça évacue, justement ça libère les chakras, vous voyez. Et bah voilà, on est dans le thème. Voilà, Rocco, tu libères tes chakras chez moi ici. Alors aujourd'hui, Rocco, on va parler des chakras et d'aromathérapie énergétique. C'est la deuxième partie, on a déjà consacré une émission pour expliquer ce que c'est les chakras, les sept chakras. On a tout détaillé. Mais pour ceux qui ont raté, celles et ceux qui ont raté l'émission, passez ce que vous voulez bien. Du coup, je ne sais même pas si je dois te tutoyer, Rocco, ou... Allez, vas-y, dis-moi. Alors, moi je propose maintenant, avec nos auditeurs, peut-être que les auditeurs peuvent faire un sondage. Est-ce qu'on doit se tutoyer ? Parce que ça fait plusieurs émissions que c'est l'étonnant. C'est que je ne suis pas crédible quand je... Mais c'est parce qu'on s'entend bien et les gens le sentent. Donc, on fait un sondage. Donc, faites au 0488. Après, c'est quoi ? 106, 800, c'est ça ? Alors, Rocco, ça fait des mois que tu viens ici à aller te tutoyer. Tu n'as appris ni à danser, ni le numéro de téléphone. Si, 0488, 106, 800. C'est ça ? Exactement. C'est la fréquence, la rabelle, tout simplement. Voilà. Vous pouvez interagir, chers auditeurs, en lui disant, est-ce que vous voulez qu'on se vouvoie ? Est-ce que vous voulez qu'on se tutoie ? En attendant, on va se tutoyer. Rocco, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous rappeler ce que c'est de l'aromathérapie énergétique ? Alors, l'aromathérapie énergétique, ça va être vraiment tout ce qui va être l'aromathérapie d'un point de vue olfactif. Donc, on va vraiment travailler avec l'âme des plantes. Et comme on avait dit, énergétique, c'est un peu mystifié à un terme qui veut juste dire psycho-émotionnel. Donc, toutes les vertus des huiles essentielles qui vont jouer sur votre psychologique et sur vos émotions. Les chakras, très chers auditeurs, si vous voulez que ça soit plus simple pour vous, allez sur Google, écrivez les chakras, vous allez avoir Google Images, vous allez avoir un dessin. Rocco, il y a sept chakras. Chakra racine, chakra sacré, chakra solaire, chakra du cœur, de la gorge, chakra frontal et coronal. Brièvement, à quoi servent ces chakras ? Alors, en fait, c'est des roues, on va dire que c'est des centres énergétiques sous forme de roues qu'on a tous dans le corps. Et c'est ce qui permet de faire circuler l'énergie vitale dans le corps. Donc, l'énergie vitale vient de la Terre et elle monte vers le ciel, vers le spirituel en fait. Et donc, quand ces chakras tournent, quand tout circule bien, du coup, elles montent et elles descendent et du coup, on est équilibré. Mais voilà, de temps en temps, certaines roues sont bloquées pour des gros ou des grands ou des petits traumatismes qui fait que l'énergie circule moins bien. Et du coup, ça peut engendrer des pathologies ou des malaises. D'accord. Donc, brièvement, les chakras ont pour rôle d'assimiler l'énergie vitale et la propager dans le corps. Tout à fait. Et tout déséquilibre au niveau de chaque chakra peut provoquer des maladies spécifiques. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette émission. Surtout, on va voir comment rééquilibrer ces chakras. Des maladies spécifiques ou aussi des comportements. Ah oui, des comportements. Des comportements, des façons d'agir, des réactions surtout. C'est la réaction du corps ou du psychique par rapport à tel ou tel blocage. En préparant l'émission, j'ai vu que, par exemple, un déséquilibre au niveau du chakra, du troisième chakra, chakra de l'œil, c'est bien ça, Rocco ? Non, le troisième, c'est le plexus solaire. Plexus, non. Donc, non, c'était... Le cinquième, l'œil. Le sixième. Exactement. L'œil peut provoquer des migraines à répétition et aussi une certaine tristesse. On peut être triste si on a un déséquilibre au niveau de ce chakra. On va voir tout ça en détail. Rocco, quand il faut avoir recours à la médecine énergétique ? Alors, moi, quand vous vous retrouvez dans des situations où le médecine ne répond plus, où vous avez une certaine morosité ou une fatigue qui est toujours là, mais que la médecine n'explique pas, que vous avez essayé plusieurs traitements et que ça ne marche pas, donc c'est qu'à un moment donné, en fait, le corps a une mémoire. Donc, si le corps a enregistré un traumatisme, ça va engendrer certaines pathologies que la médecine ne pourra pas expliquer. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir des thérapeutes, des énergéticiens, des thérapeutes, ou venir à mon cabinet. Vous pouvez prendre rendez-vous sur rocolaroca.com. rocolaroca.com. Oui, c'est tout nouveau, Manel. J'ai reçu un SMS de Fabienne, d'accord, Rocco. Donc, elle a réagi à ce que tu as dit. Là, je suis obligée de... Vous voyez, elle dit, Rocco est beaucoup trop classe pour qu'on le tutoie. Je crois qu'elle veut que j'aille dans son émission, Manel. Je crois qu'elle veut que j'aille dans son émission, Manel. Je ne sais pas comment je dois apprendre ça. Je reste aux côtés de Manel, Fabienne. Je ne bouge pas. Merci, Rocco. Merci, Fabienne. Merci pour les SMS. C'est gentil, Manel. Vous attendez à vous dire merci, mais dans vos yeux, on entend That bitch, get out. Je ne suis pas d'accord. Alors, Rocco. Donc, les causes du... Rocco a pourri. Vous êtes impressionnés, j'adore. Les causes du déséquilibre, Rocco. Il faut qu'on comprenne qu'il y a des choses qui peuvent provoquer un déséquilibre. Au niveau des chakras, pour les éviter. Essayez de les éviter. Qu'est-ce qui peut provoquer un déséquilibre ? Mais en fait, encore une fois, le spectre est large. Parce que ça peut être, admettons, une bête, je ne sais pas moi, votre patron, quelque chose que vous n'avez pas dit à votre patron, par exemple. Du coup, vous allez garder quelque chose en travers de la gorge. D'où l'expression, ça me reste en travers de la gorge. Et ça peut provoquer un petit dérèglement du chakra de la gorge. Ou des choses plus graves, comme des abus sexuels, ou des violences. Vous voyez ce que je veux dire ? Le spectre est large. Il ne faut pas forcément être dans les grands traumas. Mais tous les jours, on est côtoyé à des perturbateurs énergétiques. Parce que la vie n'est pas un dessin animé. Et c'est ça aussi qui nous renforce. Tout ce qui est souffrance aussi, Rocco, ça peut provoquer un déséquilibre. Les petits, on va dire, les souffrances amoureuses, par exemple. C'est quoi, c'est quoi un, Rocco ? Parce que ça peut réellement... C'est du vécu ! Non. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est une réaction assez... Oui, parce qu'honnêtement, il y a vraiment des relations qui peuvent littéralement détruire des gens. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. C'est pas si tu vas être d'accord avec moi, Rocco. Mais faire attention à qui on fréquente et faire attention à qui on aime. Parce que multiplier les relations aussi, c'est pas quelque chose de bien, forcément, pour le cœur. Tu vois ce que je veux dire, Rocco ? Bien sûr, bien sûr. Après, ça dépend comment on s'y retrouve, surtout. Si maintenant, on est dans une espèce de surconsommation, fondamentalement, je pense qu'il y a ou un problème ou un jeu derrière, mais il y a un besoin de reconnaissance ou quelque chose aussi. Mais ça, on en parlera plus tard par rapport au chakra du cœur. Parce que le chakra du cœur, il est régi par le sérieux. Prendre les choses à cœur, c'est le prendre sérieusement. Et du coup, être dans la surconsommation ou d'être dans la superficialité, ça prouve ou que cette personne a peut-être eu le cœur brisé et que du coup, elle se protège. Et du coup, elle reste dans une espèce de superficialité. Et ou à l'inverse, qu'elle a peur et que du coup, ça peut être dans l'opposé. Et vraiment, être contre toute relation et se renfermer. D'accord. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai qu'avoir le cœur brisé, ça fait mal. Mais qu'est-ce qui vaut plus la peine que de souffrir ? Que de l'amour ? Oh, mais arrête, arrête, Rocco, arrête. Ne parle pas de ça, s'il te plaît. Surtout pas aujourd'hui. Rocco, avant de parler des conséquences du déséquilibre, veux-tu, s'il te plaît, me clarifier les choses ? On le dit souvent, ouvrez vos chakras. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un chakra ouvert et actif, est-ce que c'est un chakra, on va dire, en équilibre ? Oui, c'est une roue qui tourne. D'accord, c'est une roue qui tourne. En fait, imaginez votre corps comme une horloge. D'accord. Quand le mécanisme fonctionne, quand les roues, elles tournent, ça tourne et voilà, ça fonctionne et c'est très bien. Quand il y a des pièces qui commencent à bloquer, c'est là que ça commence à faire des déséquilibres et donc des désagréments. D'accord, Rocco. On va passer maintenant aux symptômes et on va commencer par le premier chakra, le chakra racine. Mais si tu veux bien, Rocco, nous rappeler le chakra racine, la dernière fois, tu as dit qu'il est de couleur rouge. D'accord ? Oui, tout à fait. Il s'appelle donc Moulandara et le chakra racine, c'est celui qui est régi par l'ordre. C'est vraiment lui qui va être... J'ai une belle phrase qui dit qu'on ne peut rien construire sans bonne fondation. Et en fait, c'est un peu... Il se situe tout en bas en fait. En fait, c'est juste au niveau du scrotum en fait. C'est vraiment l'ordre, c'est les racines, c'est l'ancrage à la terre et l'ancrage. Je pense pour moi, l'ancrage, c'est une des choses les plus importantes dans la vie car à partir du moment où vous êtes ancré... C'est la fable du chêne et du roseau finalement. Le roseau, il est bien ancré et malgré tous les ouragans et toutes les choses qui peuvent lui arriver dans la vie, il plie mais ne rompt pas. Et hélas, les gens qui ont des problèmes d'ancrage, souvent, ils vont s'accrocher à quelqu'un ou ils vont être vite perturbés ou ils vont être dans la peur qui va leur arriver quelque chose. Et du coup, c'est des gens qui vont être dans l'excès de matériel. L'ancrage, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que c'est ça qui fait avancer dans la vie. Et la petite note aux parents qui nous écoutent pour vos enfants, ça, ça se passe vraiment dans l'éducation, de donner des bonnes bases solides aux enfants. Parce que ça peut vraiment avoir des conséquences assez désastreuses dans leur vie d'adulte. Effectivement, Rocco, effectivement. Donc, Rocco, un symptôme par exemple qui veut dire que j'ai un déséquilibre au niveau du chakra racine. Alors, un symptôme, ça peut, par exemple... La dernière fois, la dernière émission, Rocco, tu as demandé de faire un petit test à nos auditeurs. Toucher ? Au niveau du talon. Au niveau du talon. Si c'est douloureux, au niveau du talon, oui, voilà. Si c'est douloureux au niveau du talon, alors c'est qu'il y a un petit problème d'ancrage. Mais par exemple, un problème d'ancrage, ça veut dire... Vous allez vous complaire dans un... J'essaie aussi de toucher mes talons en même temps, je vous écoute, Rocco. Donc, si par exemple, ça fait... Si jamais, par exemple, à la moindre petite perturbation, vous commencez à paniquer, vous êtes en stress, vous vous accrède de l'anxiété... Ah non, alors c'est pas mon cas, Rocco. Non, j'ai pas mal. Donc, là, c'est qu'il y a un problème d'ancrage. Ou alors, vous allez être en relation, et vous allez être hyper anxieux. Hyper dans la peur. Et pourquoi ? Ou bien c'est quelqu'un qui va arrêter une relation, et que vous, vous allez être en panique. Non, 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 je ne peux pas vivre sans toi. Voilà. Je ne peux pas vivre sans toi. Ça tend bien, Rocco, parce que demain, je vais recevoir Stéphanie Palman. On va parler de dépendance affective. Donc ça, ça peut provoquer une dépendance affective. Tout à fait, parce qu'on projette son ancrage sur quelqu'un, alors que c'est très beau de construire à deux. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais pas être dans la dépendance affective, parce que l'amour et la dépendance affective, ce n'est pas la même chose. Il faut en penser être amoureux de quelqu'un, or on a un problème avec soi, un problème d'ancrage, comme tu dis, Rocco, et on tombe dans la dépendance affective, ça va être une... Voilà, on va attirer toujours les mêmes personnes, et on va toujours avoir une certaine dépendance affective dans nos relations amoureuses. Rocco, les maladies que peuvent provoquer un déséquilibre au niveau du chakra racine. Troubles de circulation sanguine. Oui, voilà, donc c'est tout ce qui va vraiment être dans le mouvement. Donc on va avoir des troubles de la circulation, des troubles de l'articulation aussi. On peut avoir des problèmes, comme tu as dit, de stress, d'anxiété. Vraiment, l'anxiété est vraiment une sensation, vous savez, quand la terre tremble, comme ça. Vous savez, une sensation de... Des fois, on a tellement peur que... D'insécurité, peut-être, le coup ? Voilà, l'insécurité, exactement. C'est l'insécurité, et tout ce que ça engendre après. Donc ça, c'est... On devient parano, on devient... Comment... On a même peur de concrétiser des choses un petit peu, parce qu'on se dit, oui, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il faut que je reste comme ça ? Il faut que je reste comme ça, planqué, un peu se cacher, comme ça, derrière des... Peut-être un boulot qui ne nous convient pas. Oui, mais au final, c'est mieux que ça, je ne sais pas. Vous savez, des fois, les gens disent, oui, je sais, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on n'a pas. Effectivement. Donc tout ça, c'est un peu... Et c'est un peu dommage, et hélas, ça, des fois, souvent même, c'est dû à des blessures de l'enfance qui... Voilà, où les parents n'ont pas su inculquer aux enfants qu'ils sont capables de mener leur vie, d'être chef de leur propre vie, en fait. Parce qu'on les a traités de ratés, parce qu'on n'a pas su les mettre en avant au bon moment, ou parce qu'on les a trop mis en avant aussi. Effectivement. Donc tout ça, c'est un peu triste, parce que les parents sont humains, mais par exemple, un enfant de gâté qui va toujours tout avoir ne va pas être ancré non plus. Parce qu'il ne va pas... Il va avoir peur de se lancer tout seul, parce que sans papa et maman derrière qui ont toujours tout, il ne va pas comprendre le monde. Il ne va pas comprendre ce que c'est de se battre pour avoir quelque chose. Et du coup, ça peut aussi être dans un sentiment d'insécurité. Savoir aussi trouver un équilibre, à ce niveau-là aussi, l'éducation. Rocco Larroca, j'ai un plaisir à t'écouter, mais je suis obligée de prendre une toute petite page publicitaire. Et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être, avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9h-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Rocco Larroca, herboriste, très flexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. Vous pouvez aussi visiter le site internet de Rocco, c'est rocolarroca.com. Il est tagué, Rocco, sur les stories Instagram de la page officielle d'Arabelle. Aujourd'hui, on parle des chakras et l'aromathérapie énergétique. Comment un déséquilibre au niveau des chakras provoque certaines maladies et lesquelles, surtout, c'est ce qu'on est en train de voir. Les remèdes naturels aussi, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Rocco, j'ai reçu un SMS un peu méchant de Sarah qui est furieuse. Elle n'est pas contente parce qu'on rit beaucoup. Sarah, le rire seul, l'échappe à notre surveillance et le rire dilate l'esprit. C'est pour vous dilater l'esprit, Sarah. N'est-ce pas, Rocco ? Oui, mais elle n'aime pas qu'on rigole. C'est ça, c'est ça le problème ? Oui, exactement. Sarah n'aime pas qu'on rigole. Mais je pense qu'en plus de dilater l'esprit, je pense qu'il y a certains sphincters qui devraient s'ouvrir un petit peu. Mais moi, je n'ai pas vu le message, vu qu'il s'est perdu entre plein de messages qui rigolaient avec nous et qu'on met de bonne humeur. Non, c'est normal. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas rire. Moi, mon émission, c'est une émission de bien-être pour rire. Et puis, vous savez, Manel, il n'y a que les imbéciles et les laides personnes qui n'attirent pas les foudres des jaloux. Alors, Rocco, juste avant la pause, on parlait des symptômes, on parlait du chakra racine. On a parlé de troubles de circulation sanguine comme conséquence, un déséquilibre du chakra racine. Vous avez parlé de stress, Rocco, d'anxiété. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme symptômes si on a un déséquilibre au niveau du chakra racine ? En fait, c'est surtout, je pense que c'est tout ce que peut engendrer les peurs. Par exemple, les Méditerranéens, il y a toujours souvent la mère qui va empêcher ses enfants de partir. Et c'est pour ça qu'on retrouve des fois des gens de 50 ans qui sont totalement dépendants. Parce que voilà, elle, elle est tellement dans la peur qu'eux se créent leur propre base, leur propre fondation, qu'elle va les persuader qu'il faut rester sous les fondations de maman. Il faut savoir couper le cordon, Rocco. Voilà, parce qu'elle, souvent c'est des femmes fortes qui ont une base solide, mais qui, à un moment donné, elles ne peuvent pas tout porter parce qu'on doit tous créer ses bases. Il faut couper le cordon exactement, comme vous avez dit. Et ça aussi, du coup, elle peut créer des espèces de dépendances affectives et des peurs chez ses enfants qui n'ont pas peur de se confronter au monde. Donc voilà, ça aussi, ça peut avoir des conséquences graves. Aussi, Rocco, on peut avoir des problèmes intestinaux et digestifs si on a un déséquilibre au niveau du chakra racine. Est-ce que c'est... Bon, ici, c'est pas ce qu'on essaye de dire. Il faut toujours aller consulter un médecin, bien évidemment, quand on a des symptômes, toujours, toujours. Mais ici, est-ce qu'on est dans quelque chose de complémentaire, Rocco ? Oui, tout à fait. Comme toutes les médecines holistiques. Je veux dire, on ne remplace pas la médecine, ce n'est pas le but. Mais à partir du moment où la médecine n'a plus de réponse, il vous dit oui, c'est chronique ou voilà, ou que c'est un truc, c'est surtout quand c'est des choses récurrentes. Mais maintenant, les problèmes digestifs, là, on sera plus au niveau du troisième chakra. Mais vraiment, le premier chakra racine, c'est vraiment tout ce qui va être ancrage à la terre, donc tout ce qui va être articulation, circulation. C'est vraiment les deux... Magnifique. Je rappelle nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488-106-800. Un SMS plein de cœur de Iptisam. Elle dit, moi, je vous adore, vous deux, moi aussi, je vous adore, Iptisam. Merci du fond du cœur pour vos messages. Manque de confiance en soi aussi, Rocco. Conséquence d'un déséquilibre du chakra racine. Tout à fait. Mais l'ancrage, je veux dire, si les gens comprenaient à quel point c'est important de se construire soi-même, sans être dans la compétition, sans être dans le matu vu, ou dans le besoin de reconnaissance, à partir du moment où vous êtes ancré et que vous êtes centré sur vous-même, vous pouvez déplacer des montagnes. Magnifique. Tu peux répéter ce que tu as dit, Rocco ? C'est juste magnifique. À partir du moment où vous êtes centré sur vous-même, que vous êtes ancré, et que vous connaissez... En fait, c'est surtout ça. Si tu connais ta valeur, tu peux déplacer des montagnes et rien n'est impossible. Mais connais ta valeur. Et en disant connaître sa valeur, c'est connaître ses défauts et ses qualités aussi. Effectivement. Magnifique. Rocco, j'ai reçu un message de Hawatif. Hawatif que j'ai déjà reçu ici. Comment ? Hawatif. Ok, Hawatif. Hawatif. En français, on dit Hawatif, mais le A. Est-ce que tu sais prononcer le A, Rocco ? Le A. Non, c'est Hawatif. Hawatif. Allez, on va dire Hawatif. Non, Hawatif. 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 Coach holistique en nutrition et nutrithérapie, elle dit, bonjour Manel et Rocco, les chakras bloqués nous empêchent d'avancer dans mes consultations. J'analyse les chakras avec la thérapie fréquentielle. Aussi, l'appareil les harmonise avec des vibrations pour celles qui sont intéressées. Donc, Hawatif, est-ce que vous êtes partante de participer ? Une troisième fois, je crois, à mon émission, c'est avec grand plaisir. Rocco, le manque de confiance en soi aussi, enfin, ici aussi dans cette émission, Rocco, le manque de confiance en soi revient dans chaque émission. Tout problème qu'on peut avoir dans la vie, il peut être lié à la confiance en soi. Voilà. On peut aussi avoir une tendance dépressive, Rocco. Oui, alors la tendance dépressive, ce sera plus le chakra du cœur. Mais, oui, dépressive dans le sens où à partir du moment où on a peur ou notre base n'est pas solide, ça peut engendrer plein de choses. Mais, bon, pour le chakra racine, pour vraiment que les gens comprennent, voilà, c'est la confiance en soi, c'est l'ancrage, c'est les problèmes articulaires et circulatoires. Comme ça, au moins, voilà, c'est bien scindé. Et parce qu'au final, tout peut engendrer tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais à différents niveaux. Merci beaucoup. Sarah, c'est très gentil. Je vous remercie infiniment du fond du cœur, Sarah, pour votre message. Ça me touche énormément. Bonjour Manel, continue comme ça. Le rire fait du bien. On vous aime, Meryem. Merci du fond du cœur, Meryem. Alors, Rocco, mais j'aime bien quand je reçois de temps en temps des critiques parce que ça fut sur Instagram la dernière fois, j'ai reçu des messages de soutien par centaines. Donc, j'aime bien lire les critiques. Ça me fait du bien de recevoir des encouragements de mes auditeurs. Rocco, on va passer au chakra. Ça crée les symptômes d'un désic. Mais si, avant ça, Rocco, c'est quoi le chakra sacré pour ceux qui ont raté l'émission passée ? Alors, il s'appelle Svadhisthana. Donc, c'est vraiment le chakra de la sexualité. Ah. Voilà. De couleur orange. Voilà. De couleur orange. Lui, il est... Ça va vraiment être de l'intimité. C'est le chakra... Voilà. De tout ce qui va être l'idée aussi de création, de fécondité. Donc, c'est vraiment tout ce qui va être... Tout ce qui est créatif en nous. Donc, voilà. Donc, il peut être, lui, perturbé... Hélas, par des abus sexuels. Quand on a voulu être contrôlé ou quand on veut contrôler les gens. On est marqué à vie par les abus sexuels de l'enfance et de l'adolescence, Rocco. C'est... Hélas, c'est des cicatrices qui ont du mal à s'effacer, effectivement. Effectivement. Vous en connaissez des gens qui ont souffert d'abus sexuels ? Oui, oui, oui. J'en ai, j'en ai... Vous en avez comme... En patient, bien sûr. En patient. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de le... Vous êtes triste d'un coup, Rocco. Mais non, parce que c'est... Le fait de le dire n'est pas... C'est libérateur, oui, mais... Ce sont des personnes qui ont du mal à réussir à profiter de la vie, Rocco. Ça les marque. Ils sont marqués à vie et ils ne peuvent pas profiter de la vie quotidienne. Si, il y en a qui arrivent, mais il y a toujours cette sensation de saleté qui reste. Il y a toujours cette sensation où on a été sali. Et que ce soit des violences physiques ou psychologiques, ça tâche. Et c'est ça le plus triste. C'est qu'au final, il ne faut pas les considérer comme des victimes et il ne faut pas les laisser au stade de victime. Mais... Ça restera là. C'est une cicatrice, ça restera une cicatrice. Ça reste là. C'est une marque. On ne pourra jamais effacer ça de son passé. Alors, Rocco, on vient aussi te consulter pour ce genre de problème quand on a un déséquilibre, on discute. Tu sais voir où est-ce qu'il y a problème, où est-ce qu'il y a déséquilibre. En combien de séances on peut commencer à voir des résultats ? Alors, quand on est vraiment dans des grosses pathologies, vraiment, quand on est dans des grosses blessures comme ça, à savoir que les séances en général, c'est une fois par mois. parce qu'il faut le temps aussi de digérer tout ça, les séances, il faut compter un an. Plus ou moins 12 séances. Ah, un an. Oui, mais après, il y a toute une évolution. Moi, je dis un an. La personne, en un an, limite, on se dit au revoir. Voilà. Le travail est fini parce qu'il y a toute une évolution. Et puis, il y a des épreuves aussi parce que ce n'est pas le tout de dire je veux guérir quand vous dites, quand vous envoyez à l'univers je veux guérir, l'univers vous envoie aussi. Non, mais c'est positif. L'univers vous envoie aussi des challenges. Oui. Vous voyez ? Donc, c'est ça. L'univers a un drôle de sens de l'humour. C'est qu'admettons, vous allez dire à partir de demain, je ne suis pas jaloux. Je vous garantis que trois jours après, vous allez être confronté à un truc qui va vous rendre jaloux. Est-ce que vous allez passer le challenge ou pas ? Mais c'est ça. L'univers n'admet pas la négation. Non, c'est ça. Et c'est surtout que... Non, c'est juste que... Demande et tu reçois. Tu veux prouver que tu veux changer mais tu ne peux prouver ton changement que dans les défis, dans les challenges. Et là, dans ce que tu dis, on se rend compte qu'un événement qui peut se passer, par exemple, qui dure une petite seconde ou même une petite minute, peut laisser des dégâts à vie. Bien sûr. Bien sûr. Mais après, est-ce qu'on s'en victimise ? Et alors, on reste dans cette phase de mauvaise énergie, si je puis dire, où on décide de reprendre sa vie en main. Mais ce n'est pas évident. Je veux dire, vous savez, c'est pour ça, moi, que je n'aime pas trop des fois les sites de coaching où on dit réalise tes rêves, crois en tes rêves. Parce qu'on dit toujours qu'il faut réaliser ses rêves, croire en ses rêves. Oui, ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on explique aux gens la masse de travail que ça implique aussi ? La volonté qu'il faut pour y arriver. Parce que ce n'est pas le tout de dire, oui, tout est possible, crois en toi. Enfin, toutes ces phrases qu'on voit et qu'on se noie dans les réseaux sociaux comme ça, d'espèce de coaching à deux francs. Mais à un moment donné, il faut aussi expliquer aux gens quels moyens on se donne pour y arriver. C'est ça, le truc. Tout le monde peut faire ce qu'il veut donner. Quels moyens on se donne pour y arriver ? Est-ce que vous êtes capable de vous donner les moyens ? Est-ce que vous êtes capable de vous lever tous les matins en vous disant moi j'ai un objectif et je vais me défoncer pour mon objectif ? Parce que c'est ça la réussite. En soi, l'objectif, le travail est déjà fait. L'objectif, ce n'est que la récompense. Mais là où ça va nous renforcer, c'est tout le travail, c'est tout l'investissement qu'on met dedans. C'est ça l'important. C'est vraiment, ok, tout est possible, faites vos objectifs, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais posez-vous la bonne question. Et c'est ça aussi de se connaître soi et d'être ancré. C'est de savoir ses faiblesses. Est-ce que vous êtes capable de donner la masse de travail ? Est-ce que vous êtes capable de sacrifier du temps et de l'énergie dans ce projet ? C'est ça la vraie question. Et si vous n'en êtes pas capable, ce n'est pas grave. Mais alors ne soyez pas frustré et alors allez dans quelque chose qui... Soyez à la... Encore une fois, connais ta valeur et connais aussi la mesure de ton ambition. On ne peut pas avoir une grande ambition et être fainéant. Ce n'est pas possible. Et la prise de conscience, Rocco, c'est la première étape. On ne doit pas être dans le déni. Voilà. Si on est quelqu'un qui aime bien être tranquille, qui aime bien... Alors, il ne faut pas commencer à fabuler sur des ambitions trop grandes. Il faut toujours rêver à la mesure de son ambition. Merci. Merci, Rocco. Message très fort, Rocco. Je suis hyper touchée. Je suis aussi hyper touchée par les messages que je reçois sur Instagram. Hicham, je suis accro à ta bonne humeur. Manel, merci du fond du cœur des messages par dizaines. Merci, très chers auditeurs. On va devoir passer aux conséquences d'un déséquilibre au niveau du chakra sacré ou la suite des conséquences. Mais si vous permettez... Ou si tu permets, Rocco, on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. On est bien, j'ai Manel. Avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Allez, Rocco, prépare-toi à la danse. Aujourd'hui, je reçois Rocco... Non, t'es fatiguée, Rocco. Mais non, non, regarde comment je vous... Rocco la roca. Rocco la roca. Hervoriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. Aujourd'hui, on parle des chakras et d'aromathérapie énergétique. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488-106-800. 0488-106-800. Bonjour Manel, continue comme ça. Le rire fait du bien. Merci du fond du cœur. Alors, Fatih, sur Instagram, elle dit le but Manel et Rocco, donc elle dit il a tout à fait raison, il ne suffit pas de sortir des phrases, ça demande du travail. Et donc, oui, effectivement, c'est un travail qu'on doit faire au quotidien, Rocco. Bien sûr. Rocco, on va continuer les conséquences d'un déséquilibre au niveau du chakra sacré. Apparemment, Rocco, ce sont des personnes qui ont une forte exigence envers eux-mêmes. Oui, c'est surtout des gens qui vont être dans... Donc, on est toujours dans la sphère de la sexualité, il ne faut pas oublier. Donc, on est vraiment dans le chakra là. Donc, ça va être des gens qui vont être dans l'hyper-consommation de partenaires. Ça va être des gens qui vont toujours être dans la recherche d'autres choses. En fait, c'est des gens qui vont se fixer des mauvais objectifs. En gros, un signe de déséquilibre, c'est comment ? Aussi, Rocco, tu as parlé de jalousie. Apparemment aussi, on peut développer des émotions, je ne sais pas si on peut dire négatives, on va dire émotions désagréables. La peur, l'angoisse, la jalousie et tendance obsessionnelle. Oui, on veut toujours être au centre de l'attention. Donc, on veut et quand on a toute l'attention de quelqu'un, on veut l'attention de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de... C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'avoir 14 000 rendez-vous dans la semaine ou, à contrario, c'est des gens qui vont se fermer à ça. Par exemple, là, j'ai quelqu'un en consultation. Cette femme avait des saignements dans ses parties intimes. D'accord, donc des troubles menstruels, en va dire. Non, c'était pendant l'acte. Ah, d'accord, ok. qu'au final, on a dû faire tout, on a dû faire un travail et en fait, elle a eu, donc de par ses parents, de par surtout, voilà, encore une fois, c'est... Aller chercher dans l'enfance ce qui s'est passé. et du coup, voilà, c'est la culture méditerranéenne où on lui a inculqué qu'en fait, le sexe était sale. Ah. Et du coup, elle a... Mais on lui avait dit ça quand elle était toute petite. Ah. et du coup, elle a développé un blocage qui fait qu'elle n'arrivait pas, voilà, à prendre du plaisir, elle n'arrivait pas à se lâcher, elle n'arrivait pas... C'est un problème assez fréquent. Et est-ce qu'elle a eu des résultats et au bout de combien de séances, cette patiente ? Là, après deux séances. Après deux séances. Deux séances, parce que voilà, elle était aussi dans une dynamique de vouloir guérir, elle était dans une dynamique de honké. Parce qu'il faut savoir que quand les gens viennent chez moi en séance, ce n'est pas pour se faire brosser dans le sens du poil. Souvent, on me dit que c'est un peu... Bon, voilà, il faut mettre les choses sur la table et puis on regarde ce qui se passe. Donc, elle, elle était dans cette dynamique-là et du coup, ça se passe bien parce que, bon, évidemment, il y a eu des pleurs, enfin voilà, il y a les larmes qui souvent arrivent. Mais au moins, une fois que c'est... C'est comme une plaie, vous savez, une plaie, tant qu'on ne l'aère pas et qu'on ne la met pas à l'air libre pour qu'elle sèche et qu'elle cicatrise, ça reste et ça devient purulent. Donc là, voilà. Et donc, on pourrait deux séances. Voilà, là, ça a été beaucoup mieux. Mais après, encore une fois, elle a dû aussi expliquer que du coup, ça a créé une certaine pudeur par rapport à ça et que du coup, voilà, il faut aussi que c'est quelqu'un à qui il faut qu'elle se sente en confiance. Mais ça, c'est à elle à l'expliquer. D'accord. Rocco, est-ce que tout ce qui est relié au plaisir de la vie est forcément un déséquilibre au niveau du chakra sacré ? Tout dépend si c'est dans l'excès ou pas. Ah ! Les plaisirs de la vie, évidemment qu'il faut savoir se faire plaisir. Mais si c'est tout le temps... En fait, en gros, c'est quoi les plaisirs de la vie ? C'est... Ressentir du plaisir. C'est d'aller chercher du plaisir quand le physique est... Quand on est déconnecté du physique et du coup, aller chercher dans les paradis artificiels. L'alcool, la drogue, le sec, tout ça, c'est des moments où qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit souvent quand on est dans des états seconds comme ça ? C'est qu'on se sent vivre. Et du coup, on a besoin d'aller... Des fois, et des autres, c'est même pas juste l'alcool ou tout ça. Des fois, ça peut être aussi les sports extrêmes. En fait, c'est des besoins de monter dans les rêves. Si on aime aussi des sports extrêmes, ça peut être aussi lié à un déséquilibre au niveau du chakra sacré. Encore une fois, si c'est équilibré. J'ai un ami, Rocco, qui a perdu la vie il y a quelques mois à cause des sports extrêmes. Il s'est jeté dans... Bref, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Si c'est trop, si c'est tout le temps, s'il a tout le temps besoin d'adrénaline, s'il a besoin d'être toujours à 180 sur l'autoroute. Il y a ce truc de... Encore une fois, et souvent, quand on pose la question à ces gens-là, il n'y a que ce moment-là où je me sens vivre. Et pourquoi ? Parce que la tête, on ne réfléchit pas. On arrive à déconnecter son cerveau. Rocco, dès l'enfance, on peut déjà voir s'il y a un déséquilibre au niveau des chakras chez l'enfant, par exemple ? Oui. Après, il faut aussi prendre en considération le caractère de l'enfant. Si vous avez un enfant turbulent, si vous avez un enfant avec un fort caractère, ce n'est pas pour autant qu'il est déséquilibré. Oui, effectivement. Parce que des fois, on tire trop vite la sonnette d'alarme. non, voilà. On s'il est hyper actif, on ne consulte pour rien et on donne des fois des médicaments aux enfants, c'est très dangereux. Surtout à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, on donne les médicaments comme on donne des bonbons. Mais non, mais peut-être que... Allez, des fois, moi j'avais déjà eu une dame aussi qui est venue avec son fils. Oui, il est hyper actif, le médecin, je fais OK. Il fait quoi comme activité ? Ah, ben, Réa, peut-être qu'il faut peut-être qu'il évacue un peu d'énergie. Je veux dire, je vais prendre... C'est bête, ça va peut-être choquer les gens, mais tant pis. Mais c'est comme des fois, vous achetez un chien qui a besoin de courir. Ah oui ? Vous voyez, c'est un Bernard ou j'en sais rien, et vous mettez un Saint Bernard dans un appartement deux pièces. Ah. À un moment donné, évidemment qu'il faut aller faire courir parce qu'il a son énergie et nous, les humains, c'est pareil que les animaux. Des fois, il y a des gens, ils ont beaucoup d'énergie et vous avez besoin de faire plein de trucs en même temps. Et si maintenant, vous captez que votre enfant, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est curieux, qui a besoin de se dépenser et il explose, le petit. Donc vous le mettez au taekwondo, vous le mettez dans les sports de combat. Enfin, il faut aussi savoir adapter aussi au tempérament de son enfant. J'ai souvent reçu des SMS de mes chers auditeurs, des mamans qui se plaignent des enfants qui sont souvent sur les tablettes ou le téléphone ou regarder des choses sur YouTube ou jouer. Et là, je me dis, quelle alternative on donne à ces enfants, en fait ? Bon, aussi, les enfants qui sont sur les tablettes. À un moment donné, c'est des enfants, la tablette, on leur a donné. Oui. Premièrement. Deuxièmement, vous leur enlevez, ils vont crier, mais au bout de deux heures, ils vont oublier. D'accord. Donc, à un moment donné... Mais s'ennuyer aussi, apparemment, c'est bien pour les enfants. Mais même pas s'ennuyer, mais enfin, oui, peut-être s'ennuyer, c'est bien, ça crée la créativité. exactement. Mais après, si vous ne voulez pas que votre enfant, si vous jugez que les enfants sont trop sur les tablettes, c'est à vous, c'est à vous l'adulte. Sinon, ça n'a pas de sens. Exactement. On parle toujours des conséquences du chakra, du déséquilibre au niveau du chakra sacré. Il est situé au niveau des organes sexuels, c'est bien ça, c'est juste deux millimètres en dessous du nombril. D'accord. Pour nos auditeurs, si vous voulez voir plus clair, allez sur Google Images, tapez les sept chakras, vous aurez en descendant très très clair. Ça peut aussi provoquer des maladies du système urinaire. Voilà, tout ce qui va être lié à la sphère urogénitale, donc cystite, infections, irritations... Les infections, c'est au niveau de la peau, Rocco ? Non, 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 la peau... Quoique, si vous soulevez quelque chose d'intéressant, parce que moi, j'ai déjà eu en consultation des gens qui avaient subi des agressions sexuelles et que du coup, pour mettre une... Ils ont mis une barrière avec les gens. Donc, en fait, ils se sentent sales et du coup, ils mettent une barrière avec les gens et du coup, ça s'est traduit par une acné, de l'acné constante et purulente. Magnifique, Rocco, j'ai reçu un message très touchant sur Instagram, je ne citerai pas le nom de cette auditrice, elle dit bonjour, comment contacter monsieur Rocco ? J'ai une dépendance affective et j'arrive pas à avancer. Donc, elle dit il m'a trompé, je suppose qu'elle parle de son copain, son mari, il m'a trompé à deux reprises, nous sommes toujours ensemble mais j'ai l'impression que cela ne sert à rien. Rocco, il est tagué sur mes stories Instagram et sur les stories Instagram d'Arabel, page officielle d'Arabel, vous pouvez tout simplement lui envoyer un message sur la dépendance affective aussi, vous pouvez nous suivre demain, je reçois Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses, on va parler aussi de dépendance affective, comme ça vous allez voir si vous avez une dépendance affective. Rocco, on peut aussi traiter la dépendance affective avec tout ce qui est réflexologie et avec les soins énergétiques. Oui, 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 mais moi c'est ce que je fais la plupart du temps, c'est la dépendance affective encore une fois. Pourquoi ? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous dire que vous pouvez compter sur vous-même. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui fait qu'une relation, en fait, en gros, parce qu'il y a des gens qui viennent dans votre vie et qui partent, il y en a tout au long de la vie. Mais en fait, vous, votre vie, à la base, vous êtes vous sur votre cheval et vous avancez sur votre chemin. Vous avancez sur votre chemin. Alors des fois, quelqu'un va venir avec son cheval et vous allez faire un bout de route ensemble, peut-être une minute, peut-être une vie, ce que je vous souhaite. Et c'est pour ça, moi, que je dis toujours, quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit pour une minute ou pour une vie, autant le faire à fond parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. On ne sait pas ce que demain il fait. Peut-être même vous, vous n'allez plus être amoureuse ou quoi. On ne sait pas. Et du coup, il faut comprendre pourquoi il y a ce besoin. Qu'est-ce qui empêche que vous, vous vous dites je peux me suffire à moi-même. C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que, alors peut-être qu'on vous a convaincu toute votre vie que vous étiez nul, etc. Donc, il y a toute cette partie entre guillemets où on analyse le pourquoi mais après, il y a aussi l'autre partie qui fait de comment je m'en sors. Magnifique. Ça nous renvoie à un sujet que j'ai déjà traité ici dans cette émission, les cinq blessures de l'enfance avec Bouchara Serrour, expert psychosocial. On a fait trois émissions sur les cinq blessures de l'enfance. Surtout, Rocco, arrêtez de juger parce qu'on est confronté dans la vie quotidienne à des personnes, par exemple, qui ont un problème de confiance en eux, qui n'arrivent pas à faire les choses seules et en juge, en juge, en juge. Comment aider quelqu'un, Rocco, par exemple ? À part lui, conseiller d'aller voir Rocco, visiter le site internet de Rocco, Rocco la roga. Comment on peut aider quelqu'un si on constate qu'il a un déséquilibre au niveau des chakras après avoir écouté cette émission ? Ça dépend déjà qu'elle... On part toujours dans le truc de dépendance peut-être ? Oui, surtout, première étape. Arrêter de juger, puis être à l'écoute, poser des questions, essayer de comprendre. Oui, mais en fait, c'est ça. Essayer de... Il y a deux étapes pour moi. Essayer de comprendre le pourquoi, mais ne pas rentrer dans la psychologie de comptoir et dans l'autopsychanalyse qui au final, oui, mais je sais que j'ai ça parce que c'est ça. OK, ça, c'est l'étape 1. Pourquoi Rocco ne pas rentrer dans la psychanalyse ? Parce que des fois, je trouve que les gens sont un petit peu trop auto-centrés et vont s'autopsychanaliser, mais c'est très bien, donc en soi, admettons, c'est un des pièges du développement personnel. Voilà. Et donc, oui, mais c'est parce que j'ai vécu ça qu'aujourd'hui, je suis comme ça. OK, très bien, mais donc, si tu es comme ça, tu ne te plais pas comme ça. Non, donc même si tu sais pourquoi, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Effectivement. Arrêter de chercher des excuses. Moi aussi, à certains moments, j'étais la championne du monde des excuses. Chercher des excuses, non, on fait un travail sur nous-mêmes. Rocco, il nous reste encore le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur et le chakra, apparemment, cette émission, on ne peut pas la finir. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions. Rocco, si vous avez un petit conseil ou suggestion à nos auditeurs qui nous écoutent, qui ont peut-être remarqué qu'ils ont un déséquilibre au niveau des chakras qu'on a déjà cités, à savoir chakra sacré et le chakra racine. Écoutez, il reste combien ? Il reste cinq minutes ? Il reste une minute, Rocco. Une minute. Alors, pour aider tous nos auditeurs, je pense que la phrase qu'on va retenir aujourd'hui, c'est connaissez votre valeur. Connaissez votre valeur et tout ira bien. Et vous serez inarrêtable. Connaissez votre valeur et vous serez inarrêtable. Magnifique message, hyper touchant. Merci Rocco. Avec plaisir, Manel. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rigole beaucoup avec vous et ça me fait, avec toi, et ça me fait beaucoup de bien. Merci Rocco. Merci à toi. Merci, très chers auditeurs. Merci beaucoup pour vos messages. Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas pu tout lire sur Instagram. Je suppose que ce sont juste des messages de soutien. Merci du fond du cœur. Merci très chers auditeurs. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamine. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur. Oui. Ah oui, c'est le cas de le dire. Fréquentez les gens heureux, le bonheur. Et quant à Dieu, rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h. Arabelle Bien-être. Avec Manel sur Arabelle.